Bonjour à toutes et à tous, nous voici donc toujours sur Gorbatchev et nous en sommes au tout début de son mandat, c'est-à-dire dans les années 1985-1987. Alors, la dernière fois, j'avais dit combien les mémoires de Gorbatchev publiées en 1997, c'était vraiment un ouvrage précieux, nous n'avions pas l'équivalent pour d'autres dirigeants et donc je les ai utilisés beaucoup pour l'enfance, l'adolescence, les premiers pas à Moscou et à Stavropol et je continuerai bien sûr à les utiliser. Alors, la première partie de cette vidéo, je l'ai consacrée aux racines de Gorbatchev en rappelant donc que c'était un homme originaire du Piémont du Caucase, dans la région de Stavropol, à 120-150 kilomètres de Stavropol, il est né dans un petit village, Privol-Noyer, j'en ai parlé. J'ai rappelé aussi ce qu'il nous dit de sa famille, de ses deux branches, maternelle d'abord, le grand-père Gobkalo, puis de son grand-père paternel, Andrei Gorbatchev. Ensuite, j'ai grené, en suivant ses mémoires, les différents épisodes de cette enfance, la guerre, l'école et puis plus tard, bien sûr, l'université à Moscou, l'engagement au sein du Parti communiste soviétique, la rencontre avec son épouse Raïssa. Et dans une deuxième partie, j'ai essayé de décomposer les différentes étapes de l'accession de Gorbatchev au pouvoir suprême. Alors d'abord, tout commence entre 1958 et 1970 par une progression assez rapide dans la région natale de Gorbatchev-Stavropol. Alors j'ai rappelé comment il entre d'abord au secrétariat des jeunesses communistes, comme permanent, puis ensuite il franchit un premier pas, puisqu'on lui donne le poste de gestion du personnel du parti. Et enfin, une troisième marche, comme je dis, qui est extrêmement importante, puisqu'il devient premier secrétaire du Parti communiste de la ville, de Stavropol. Et en 1970, alors, c'est une marche encore plus haute, puisqu'il va être secrétaire du PC, non pas de Stavropol, mais de toute la région de Stavropol. Voilà, donc j'ai souhaité, je l'ai fait la dernière fois, examiner dans le détail quelles avaient été ses actions en tant que premier secrétaire de la région de Stavropol durant sept à huit années. Alors, j'ai rappelé que l'un des premiers points auxquels il s'est attaqué, et il va en tirer d'ailleurs la réputation d'un spécialiste des problèmes de l'agriculture, il va s'attaquer donc à la sécheresse, qui est le problème chronique de cette région du Piémont de Stavropol. Il fera notamment construire un canal. Ensuite, il profite de la proximité avec les stations thermales où viennent se reposer les caciques du régime pour nouer avec eux des liens qui vont lui servir, bien sûr, pour sa carrière. Ainsi, il rencontre à plusieurs reprises, il devient « ami » avec Yuri Ambrov, Kossilin et Koulakov, qui est son grand maître, qui lui aussi est originaire de la région de Stavropol, et Gorbatchev met vraiment ses pas dans ceux de Koulakov jusqu'au comité central. Ensuite, durant cette période, il commence à voyager à l'étranger, bien sûr dans les pays frères, donc il va en Roumanie, il va dans l'ex-Yougoslavie notamment, et met aussi dans les pays occidentaux, en France deux fois, en Belgique, en Allemagne de l'Ouest. Et en 78, alors, c'est vraiment un point fondamental, il apprend, après bien sûr être passé devant un jury, qu'il est nommé donc au secrétariat général du Parti communiste. Depuis 71, il était, en tant que premier secrétaire, membre du comité central, désormais, il est beaucoup plus haut, il est membre du secrétariat général. Et deux ans plus tard, sa carrière se précise, il est au bureau politique. Donc, le voilà, on peut le dire, parmi la dizaine, les sept ou huit personnalités les plus importantes du Parti communiste de l'Union soviétique, à la fois membre du secrétariat général et du bureau politique. Alors, ce bureau politique, il nous le décrit, j'allais parler la dernière fois, là, vous avez les 27 membres de l'époque, c'est un bureau où il y a beaucoup de clans et avec son épouse, arrivée tout frais de la province, il a un peu de mal, au départ, à sinuer, sans faire trop de fautes, entre les différents clans. Alors, bien sûr, il y a le clan Brechneft, mais il y a aussi Gromyko, qui est très ambitieux, Sousslov, qui veille au respect de la ligne du parti. Et donc, parmi ses clans, les plus importants, bien sûr, c'est le clan Andropov, Tchernienko, Gorbatchev commence aussi à avoir ses fidèles. Donc, il est très attentif à ne pas faire trop de faux pas durant cette période. Il obtient des appuis, mais il est de plus en plus connu pour des projets économiques qu'il a réalisés quand il était à Savropole ou qu'il a proposés. D'autre part, à l'étranger, quand il s'est fait remarquer, parce que c'est un homme qui a un autre langage, et dans les échanges diplomatiques, l'Occident l'apprécie. Notamment, il y aura deux visites qu'il fera officiellement en tant que représentant du Politburo. C'est, enfin, ce n'est pas une visite, c'est la délégation qu'il conduit aux obsèques d'Henrico Berlinger en 1984, donc la pôtre de l'eurocommunisme, et ensuite, un peu plus tard, il rencontre Margaret Thatcher et il commence à développer ses thèses de la future Peres-34 diplomatique. Finalement, tout va s'accélérer, il y aura en gros trois rounds, c'est moi qui emploie ces termes de boxe, la première fois à la mort de Brezhnev, mais là, c'est le clan Andropov qui l'emporte. Une deuxième round, Andropov meurt assez rapidement par la suite, Gorbatchev croit son air venu, non, c'est Tchernienko, un ami de Brezhnev, qui revient au pouvoir, enfin, qui arrive au pouvoir, il était l'aide de camp, si je peux dire, de Brezhnev déjà, c'est pour ça que je disais, revient. Et enfin, le temps est arrivé, à la mort rapide de Tchernienko, cette fois-ci, Gorbatchev a manœuvré de telle sorte que, ayant l'appui notamment des premiers secrétaire de région, il parvient donc au pouvoir suprême, parce que son arrivée apparaît à beaucoup de réformateurs du comité central comme vraiment la solution de la dernière chance. C'est terminé, tous ces vieillards qui se succèdent au Kremlin, il faut un homme jeune ayant des idées progressistes. Donc, voilà Gorbatchev, donc en mars 1985, premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS. Alors, j'en arrive aux informations nouvelles, jusque-là, je n'ai fait que résumer les parties que j'avais traitées. Je crois qu'il faut commencer, pour parler de l'œuvre de Gorbatchev, par définir ce qu'on peut appeler, ce n'est pas le meilleur mot que j'ai trouvé, le style Gorbatchev. Le style Gorbatchev va se définir autour d'un mot, le mot glasnost, transparence. Le mot n'est pas, contrairement à ce qu'on dit à l'époque, tout nouveau. Il était déjà employé au temps du tsar Alexandre II pour signaler une sorte de bonne volonté du gouvernement en place qui accepte un débat critique sur certains sujets. Bien sûr, pourvu que ce débat soit constructif. Donc, le mot avait déjà été utilisé, mais désormais, que ce soit en Union soviétique ou à l'étranger, il va définir ce style Gorbatchev. Alors, le premier trait, je crois, c'est le recours constant que Gorbatchev impulse aux audits. C'est-à-dire que tout le début de la perestroïka des années 85-86 sont faits, que ce soit dans les organismes de l'État ou du parti, sont consacrés à analyser la situation, faire le point pour bien savoir ce qui ne va pas et bien entendu pourquoi ça ne va pas et proposer des solutions nouvelles. Donc, ça fait partie du style Gorbatchev, les audits. Par exemple, au plénum du comité central, c'est-à-dire lorsque le comité central se réunit donc en séance plénière, en juin 85, eh bien, on discute de manière très libre, très passionnée même, comment passer à une économie intensive et ces débats très libres, ce qui est nouveau, sont répercutés par les médias. Deuxième caractéristique, Gorbatchev indique que désormais, on peut critiquer les projets. Du moment, toujours pareil, que la critique soit constructive. et ceci s'applique, cette liberté de critique, d'abord au parti. Alors, au parti, il y a la conférence du comité central de juin 85 qui est très, très animée et donc, on se rend compte d'abord à l'intérieur du parti mais même à l'étranger puisque c'est retransmis en partie par les médias que le ton est différent. Début 86, c'est très important, il y a le congrès du Parti communiste, le congrès donc, c'est la grande manifestation qui, tous les quatre ans, élit donc le comité central et lors de ce congrès, c'est là que des mots importants sont lancés, le mot de Glasnost et le mot de pérestre du cas, restructuration. Lors du plénum de janvier 87, Gorbatchev, et ça étonne beaucoup, désigne pour la première fois les erreurs du passé, les insuffisances du présent, donc, il y a une volonté vraiment de mettre à jour comme l'avait fait Kodchow en 1956 lors du fameux XXe congrès, donc, il y a une volonté affirmée de Gorbatchev de mettre à jour les mécanismes de freinage, de blocage du système. Cette liberté de critiquer les projets, qui est encore une fois une chose tout à fait nouvelle, il l'accepte et même il la favorise dans la population de l'URSS. Et on a quelques exemples dont les journaux occidentaux parlent beaucoup à l'époque, par exemple, à Riga, il visite une usine d'appareils de radio, et là, il se met à discuter avec les ouvriers, à les écouter, ce qui est tout à fait nouveau, à leur parler, c'est inouï. Jusque-là, les dirigeants de l'Union soviétique, on ne les voyait jamais, on les voyait de très loin lorsqu'il y avait des manifestations sur la Place Rouge, on voyait passer leur limousine, vitre, bien sûr, teintée, à toute allure, c'est tout. Là, on les voit de près, avec leur épouse, même, c'est le cas de Gorbatchev, et ils acceptent d'écouter, de discuter. De même, sur une place, je ne sais plus où c'était, mais Gorbatchev s'arrête au milieu des gens, des jeunes, et là aussi, essaye de nouer le dialogue, et des échanges se font, c'est extrêmement nouveau, et étonnant. Mais, ce qui, pour Gorbatchev, doit être le vecteur essentiel de la glace note, ce doit être les médias. Les médias, pour Gorbatchev, les journalistes de ces journaux officiels, puisqu'il n'y a que des journaux officiels à l'Union soviétique, eh bien, le rôle des journalistes, ce n'est pas tellement d'informer, selon Gorbatchev, mais c'est surtout de donner la parole au lecteur. Donc, il fait, dans ses discours, une espèce d'inventaire de ce que, des formes que les journalistes doivent utiliser pour, justement, donner la parole au lecteur. Alors, des interviews, pas simplement, donc, des interviews de personnalité, non, des interviews de monsieur tout le monde, de la ménagère de 50 ans, des tables rondes avec des lecteurs, bien sûr, publier des libres opinions, il faut que la presse accorde une grande place à ses tribunes ou le courrier des lecteurs. Donc, il ne cesse de recommander, journaliste, donner la parole au lecteur. Et, bien entendu, il est très attentif à la presse, puisqu'il, comment dirais-je, il souhaite que cette presse joue un rôle important, donc, il faut qu'à la tête des médias, il y ait des personnalités responsables, sous-entendu, des personnalités qui partagent son avis sur la réforme qu'il veut tenter. Et, il y a deux magazines qui vont jouer un rôle très important comme vecteur de la perestroïka, il y a Ogognoc, dont vous avez sous les yeux une couverture, Ogognoc, ça veut dire en russe Petite Flamme, c'est un magazine qui devient très populaire, et, ensuite, un autre magazine, Les Nouvelles de Moscou, dont va s'occuper un ami de Gorbatchev, qui joue un rôle essentiel dans la perestroïka, Yegor Yakovlev. Alors, Yakovlev part, je vous donne cet exemple que je développe quelques instants, il part d'un journal qui existe depuis, presque existe l'Union soviétique, qui s'appelle Les Nouvelles de Moscou, qui est un journal officiel qu'on distribue surtout dans les ambassades et qui, jusque-là, reflète donc les positions du gouvernement soviétique. Les Nouvelles de Moscou sont uniquement dépouillées par les secrétaires d'ambassade, quelques journaux, mais pas plus. Yakovlev, lui, décide de faire des Nouvelles de Moscou, vraiment le journal qui va diffuser pas seulement en Russie, en Union soviétique, mais dans le monde entier, les directives, les plans, les projets, les réalisations de la perestroïka. Et d'abord, il pense que les Nouvelles de Moscou, je ne vous ai pas montré le modèle classique, doit vraiment être relookée, rajeunie. Et il s'adresse à une agence de communication française dont le directeur adjoint est un certain Richard Ferrand qui fera son chemin puisqu'aujourd'hui il est président de l'Assemblée nationale et que j'avais rencontré à Toulouse à l'époque, il avait 28 ans, très brillant, et il m'avait expliqué ce que on allait faire de ces Nouvelles de Moscou pour une présentation à l'occidentale, un peu comme Libération, par exemple, avec de la couleur, des unes très fortes, des images, donc ça, c'est pour la forme. Pour le fond, Yakovlev, ça n'occupe. Et effectivement, les Nouvelles de Moscou vont très vite refléter cette critique du passé que Gorbatchev encourage, j'ai par exemple trouvé, alors les Nouvelles de Moscou, on les trouvait, si vous voulez, dans tous les kiosques français. D'abord, c'était édité dans toutes les langues et enfin, pas toutes, mais les principales langues du monde et très bien diffusées. Bon, moi, à l'époque, j'habitais Tarbes et à 20 mètres, il y a un petit marchand de journaux, j'allais acheter les Nouvelles de Moscou au kiosque, là, dans ce magasin. Donc, c'était très, très bien diffusé. Et alors, après, les titres étaient, bien sûr, très attractifs. Voici, par exemple, celui du 29 juin 1989, l'exécution d'Imre Neitch, notre faute est incontestable. À la lumière des événements qui secouent aujourd'hui les pays communistes, le politologue revient sur l'invasion de la capture et de l'exécution d'Imre Neitch. Et c'est quand même très important parce que, si vous voulez, Neitch, vous savez, c'était ce communiste réformateur très populaire au moment de la révolution hongroise de 1956 qui, malgré lui, avait été, si je peux dire, appelé au pouvoir par les révoltés et qui avait été arrêté le 22 novembre 1956, mis à l'ambassade de Yougoslavie, le KGB était venu le chercher, il avait disparu et on avait appris en juin 1958 qu'il avait été condamné à mort et exécuté par les Russes, bien sûr, par les Soviétiques. Mais ceci était nié tandis que les nouvelles de Moscou annoncent « oui, c'était bien nous qui avons exécuté Neitch ». Autre titre, « l'URSS compte ses chômeurs ». Jamais, bon d'abord officiellement il n'y avait pas de chômeurs en Union soviétique et bien entendu on n'allait pas en faire une une. Ça c'est vraiment la glasnost. Staline en mars 1939, là on analyse à fond comment Staline a basculé vers Hitler pour signer donc le fameux pacte au mois d'août 1939. Là aussi ça faisait partie de l'histoire caviardée, de la partie de l'histoire dont on ne parlait jamais en Union soviétique. Présentation des nouveaux députés de ceux qui soutiennent la perestroïka donc interview, longue présentation à l'occidental. Donc vous voyez un esprit nouveau incontestablement symbolisé par ses journaux et Gorbatchev est persuadé que pour conduire son projet il faut le faire dans la plus grande clarté. Donc la glasnost c'est bien un pilier. Mais il ajoutera assez vite la glasnost c'est la critique scène des insuffisances ce n'est pas le torpillage du socialisme et de ses valeurs. Ça veut dire qu'on peut écrire on peut dire tout ce qu'on veut sauf des choses qui puissent nuire à la politique au pouvoir c'est-à-dire à la perestroïka. Donc il est évident que la glasnost a ses limites et que Gorbatchev se rendra vite compte qu'il a ouvert un peu la boîte à Pandore et il ne pourra jamais la réformer. On ne peut pas dire à un peuple vous avez la critique un peu de critique mais pas trop. C'est évident. Alors je passe maintenant après y avoir fait allusion dans cette partie sur le style Gorbatchev je attaquer ce qu'on peut appeler le projet Gorbatchevien car souvent on va poser la question à Gorbatchev les journalistes et Dieu sait s'il va accorder des entretiens pendant qu'il est au pouvoir et après et on va toujours lui dire mais alors qu'est-ce que vous vouliez faire vous vouliez vraiment détruire désagréger l'Union soviétique mettre le parti hors pouvoir c'est ce à quoi il est arrivé lorsqu'il va quitter la tête de l'URSS le 25 décembre 1991 et Gorbatchev répond toujours non non alors qu'est-ce qu'il voulait faire exactement je pense que pour répondre à cette question il faut analyser calmement profondément néanmoins la période qui va de 86 à 88 86 87 88 c'est là que Gorbatchev tient les rênes encore du pouvoir et dessine son projet en gros si j'avais une périodisation à faire et elle n'est pas originale je je distinguerai c'est comme ça que je vais traiter le projet une période courte d'un an et demi à peu près que j'appellerai la pré-perestroïka depuis donc mars 85 quand il arrive au pouvoir jusqu'en 86 en notant un événement important avril 86 la catastrophe de Tchernobyl alors je ne dis pas que ce soit la date unique qui clôt une période mais elle elle oblige Gorbatchev cette catastrophe à passer à une vitesse supérieure si je peux parler si je peux utiliser ces termes d'automobile deuxième période alors c'est la période clé si l'on veut comprendre ce que voulait faire Gorbatchev c'est là que se dessine non pas la pré-perestroïka mais je préfère employer le pluriel puisqu'il y a trois grands domaines il y a la pré-estroïka économique la pré-estroïka politique et la pré-estroïka diplomatique celle qui concerne les relations internationales et dans ces trois domaines Gorbatchev innove propose vraiment des transformations et c'est pendant cette période où je répète il tient à peu près les rênes je dis à peu près puisqu'il est pas il est au pouvoir si vous voulez il est au sommet mais ça veut pas dire qu'il peut faire ce qu'il veut il a déjà de sérieuses oppositions mais il arrive plus ou moins à les dominer alors je fais arrêter cette période vous verrez quand on va en parler c'est que 88 c'est une période très complexe mais il est certain que c'est à partir de la fin 88 et du début 89 notamment avec les événements de Pologne que les pays satellites entrent dans la danse si je peux dire que des pays comme la Pologne et puis la Tchécoslovaquie la Hongrie etc commence à vouloir profiter de cette liberté et donc sont dans un état d'effervescence très important qui va obliger Gorbatchev à envisager de de nouveaux liens avec ces pays et bien sûr la date clé c'est le 9 novembre lorsque le mur de Berlin tombe mais comme je l'expliquerai vous le savez sans doute les événements qui se passent en Pologne à partir du début 89 ou en Hongrie au printemps 89 sont déjà des événements majeurs qui anticipent la chute du mur de Berlin enfin la troisième période c'est une période très très trouble très compliquée pour Gorbatchev où Gorbatchev ne sait pas à quel sens vouer il a une opposition très très forte à l'intérieur avec des puissances des personnalités montantes comme Boris Yeltsin et à l'extérieur il a les pays satellites qui demandent de plus en plus d'autonomie voire l'indépendance et Gorbatchev donc perd peu à peu le pouvoir et finalement ça se termine tragiquement pour lui puisque le 25 décembre 1991 l'URSS a totalement éclaté disparé le parti communiste a été mis hors circuit depuis le mois de septembre 1991 donc Gorbatchev s'en va l'URSS n'existe plus donc vous voyez moi je dessine grossièrement ces trois épisodes importants alors commençons par la pré-perestroïka alors pour définir l'esprit de cette pré-perestroïka disons que Gorbatchev a une idée quand il arrive au pouvoir c'est améliorer le système pas changer de système ce qu'il fera à la fin de son mandat non là c'est améliorer le système et bien en changeant des hommes du pouvoir en réformant pas plus et il va pendant cette période prendre ce qu'on peut appeler des mesures d'urgence dans la lignée de ce que Andropof avait commencé à faire alors j'énumère ces mesures renforcer la discipline au sein du parti d'abord et au sein de l'état aussi ensuite deuxième champ extrêmement important c'est la corruption l'économie parallèle vous le savez j'ai me semble assez insisté dans des vidéos précédentes j'ai insisté sur le fait que par exemple l'économie il y avait trois économies il y avait l'économie officielle qui fonctionnait très 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 mal ne fournissant pas des produits alimentaires suffisamment et d'autres produits d'ailleurs que les produits alimentaires donc l'économie officielle vraiment paralysée et très déficiente ensuite il y avait une deuxième économie qui était l'économie de ce qu'on peut appeler le complexe militaro-industriel qui drainait le maximum de ressources du budget de l'état qui drainait souvent aussi d'ailleurs les meilleurs cerveaux mais qui étaient consacrées uniquement à l'armement et enfin pour survivre puisque les deux économies précédentes que je viens de citer ne les concernaient pas directement ou peu la société civile avait mis au point clandestinement une autre économie ce qu'on peut appeler l'économie parallèle souterraine qui permettait à la majorité des soviétiques de survivre et j'avais rappelé qu'on pouvait tous acheter en Union soviétique au marché noir depuis des diplômes d'université jusqu'au poireau au vélo éventuellement à la machine à écrire ce qui était très compliqué d'ailleurs donc comme l'avait commencé Andropov avant lui Gorbatchev veut éradiquer l'économie parallèle et la corruption que cette économie parallèle avait souvent entraîné et il va réussir assez bien seulement ce qu'il y a c'est que il va détruire en partie enfin il ne la détruit pas mais il va vraiment diminuer si vous voulez l'impact de l'économie parallèle sans pour autant réussir à renforcer l'économie officielle donc pour les gens ça sera pire la période de Gorbatchev autre mesure d'urgence lutter contre l'alcoolisme alors chaque fois qu'on parle de l'alcoolisme nous sourions souvent les français en disant bon il ne faut pas exagérer c'est un mode de vie très ancien dans toutes les populations notamment en Russie mais nous n'en faisons pas toute une histoire si il fallait en faire toute une histoire parce que comme je l'ai déjà dit l'alcoolisme était devenu la fuite de la plupart des gens pour fuir cette vie extrêmement difficile et bien on se réfugiait dans l'alcool on dit que beaucoup d'employés partaient le matin avec dans leurs serviettes une petite fiole de vodka par exemple donc l'alcoolisme était devenu vraiment un mal chronique qui nuisait à la société alors là aussi Gorbatchev va prendre des mesures assez efficaces mais avec pour inconvénient c'est que les taxes sur l'alcool c'était un des principaux revenus de l'état soviétique et le fait de lutter contre l'alcool a bien sûr diminué considérablement ces taxes donc c'est compliqué des réformes alors augmenter les investissements en faveur des constructions mécaniques c'était une nécessité absolue parce que ce domaine des constructions mécaniques était vraiment très en retard et insuffisant pour fournir les demandes la qualité de la production il n'y avait pas jusque là ou du moins cette organisation fonctionnait mal d'organisations s'occupant uniquement de contrôler la qualité de la production et les produits russes étaient souvent de mauvaise qualité donc un effort à ce sujet enfin et là Gorbatchev va être assez aussi efficace c'est épurer le parti et l'État c'est-à-dire que toutes les personnalités en vue qui semblaient du côté de Brechnev c'est-à-dire donc des Brechneviens qui regrettaient cette période et qui souhaitaient conserver leurs avantages acquis etc bref qui ne voulaient pas de réformes et Gorbatchev tente tente donc de les rejeter et du parti et de l'État tout à l'heure je donnerai des chiffres plus précis donc on en était à ces je ne dis pas des réformettes parce que c'est des réformes profondes et nécessaires mais évidemment elles ne sont pas nouvelles et spectaculaires c'est évident donc on en était à ce stade-là lorsque soudain le 26 avril 1986 survient la catastrophe de Tchernobyl une tragédie alors l'accident est provoqué on le sait très bien aujourd'hui par la l'augmentation incontrôlée de la puissance d'un réacteur le réacteur numéro 4 ce réacteur était conçu pour fonctionner à 3200 mégawatts 3200 mégawatts et tout à coup on le monte à plus de 33 000 mégawatts 3200 33 000 donc c'est l'effet terrible le le cœur du réacteur entre en fusion ça devient de la de une espèce de lave liquide qui se solidifie une vingtaine de mètres plus bas et cette cette fusion du cœur du réacteur entraîne ce qu'on appelle le craquage de l'eau des circuits de refroidissement le craquage vous savez c'est la dissociation de l'hydrogène et de l'oxygène contenu dans l'eau donc craquage de l'eau des circuits de refroidissement et explosion et libération très importante d'éléments radioactifs dans l'atmosphère c'est absolument terrible l'environnement donc nous sommes c'est en Ukraine Tchernobyl mais à la frontière de l'Ukraine et de la Russie tout l'environnement est très largement contaminé il y aura de nombreux décès des maladies alors immédiates ou parfois à long terme du fait de ces irradiations et contaminations alors le nombre de morts on en discute encore aujourd'hui selon les organismes enquêteurs la fourchette est très variable de 4000 morts à 200 000 morts bon alors pour que vous puissiez comment dirais-je prendre des notes donc 26 avril 86 1h23 du matin donc ce que je vous disais dans cette ce que je voulais vous dire c'est que cette centrale nucléaire était vieille pas assez entretenue elle datait des années 60 donc qu'est-ce qu'on va en conclure immédiatement en dehors de l'essentiel c'est-à-dire de la désolation de la peur de l'angoisse ce nuage arrivant bien sûr sur l'ensemble de l'Union soviétique passant en Occident mais dans un premier temps bien que Gorbatchev parle déjà de glasnost c'est-à-dire de transparence et bien c'est le le blackout on ne parle pas officiellement de Tchernobyl il faudra attendre une bonne semaine pour que Gorbatchev reconnaisse qu'il y a eu une explosion à la centrale nucléaire alors c'est extrêmement important ce temps de latence ce refus de de dire aux soviétiques et au monde entier ce qui s'est passé et lorsque j'enseignais donc à l'université Jean Jaurès de Toulouse j'avais une étudiante qui voulait faire un mémoire de master ou de maîtrise on disait à l'époque et elle était elle connaissait le russe elle avait fait une licence de russe et donc je lui ai proposé elle était d'accord enthousiaste d'aller passer une année universitaire en 94-95 à Moscou et là de dépouiller un maximum de journaux d'articles donc sur la catastrophe de Tchernobyl qui avait pu paraître de 1986 à 1995 et son travail que j'ai pu publier est un travail très neuf elle montre qu'il faudra attendre 1988 pour qu'un premier article en russe mette en cause la conduite de certains médecins après l'accident parce que la catastrophe a montré que l'entretien des centrales nucléaires était insuffisant que peut-être les équipes qui dirigeaient ces centrales n'étaient pas toujours parce qu'il y a eu certainement une faute humaine n'étaient pas toujours à la hauteur et puis quand il a fallu soigner les malades on s'est rendu compte aussi en union soviétique que le personnel médical les infrastructures médicales n'étaient pas non plus à la hauteur et il a fallu tant bien que mal accepter une aide internationale ce qui a beaucoup humilié les russes donc il faut attendre par conséquent pour 1988 pour qu'un premier article mette en cause la conduite de certains médecins après l'accident des médecins qui n'ont pas su faire face et il faut attendre le premier trimestre 1989 pour que dans la presse soviétique le mot catastrophe commence à être accolé à celui de Tchernobyl ce qui veut dire que jusque là l'explosion de la centrale nucléaire fait l'objet on va dire d'une pesante désinformation quelques temps après l'explosion donc le 15 mai l'explosion est du 26 avril Gorbatchev fait une déclaration qu'Aline Montaubri a traduit pour son livre et là il reconnaît certes qu'un accident de grande ampleur est survenu à Tchernobyl on est le 15 mai mais il loue il loue la rapidité la qualité des mesures qui ont été prises pour limiter les effets de l'incident et il profite surtout de la situation pour tenter de détourner sur l'Occident disons la colère de la population russe voilà ce qu'il dit il ne faut pas oublier la manière avec laquelle les gouvernements les hommes politiques et les masses médias de quelques pays de l'OTAN en particulier les Etats-Unis ont observé la situation ils ont développé une campagne déchaînée anti-soviétique donc c'est très habile si vous voulez ils délaissent la catastrophe elle-même pour dire vous avez vu comment les Occidentaux ont parlé de la catastrophe en profitant évidemment pour salir la réputation de l'URSS donc ça signifie si vous voulez qu'on est loin au moment du 26 avril de l'application de cette fameuse glasnost et transparence voulue par Gorbatchev et il est évident que Gorbatchev a eu les réflexes des anciens apparatchiks c'est-à-dire d'abord étouffer l'affaire vous savez qu'à l'Union soviétique s'il y avait un crash d'avion un train qui déraillait ça n'apparaissait pas dans les journaux on s'aperçoit simplement que les avis de décès étaient plus nombreux dans la région mais c'est tout donc il fallait tout cacher au peuple et Gorbatchev allait continuer il ne l'a pas pu il ne l'a pas pu parce que en Occident bien entendu les scientifiques ont très vite mesuré l'importance de la catastrophe et l'ont dénoncé alors il ne l'a pas pu et il a pris conscience que cette catastrophe signifiait que tout était à reconstruire pratiquement pour l'industrie pour le secteur médical aussi en Union soviétique et il va un peu tardivement mais il va en profiter pour faire de Tchernobyl disons le le point de départ la démonstration d'une nécessité d'une pérestre victoire donc Tchernobyl a joué un rôle important il a résumé ceci en une formule un nouvel argument fort en faveur de réformes profondes Tchernobyl alors il en profite pour accélérer la réflexion sur la stratégie le plan d'action qui va mettre en vue et en juin 1987 est annoncé la pérestre roïka avec un ouvrage qui paraît dans toutes les langues pratiquement en français donc ça c'est l'édition de poche perestroïka servilité tous les domaines je continue la lecture de la quatrième si la pérestre roïka cette restructuration pour laquelle il plaide avec véhémence n'intervient pas immédiatement la société soviétique risque d'exploser et le monde entier d'en être ébranlé le livre événement d'un ton jusqu'ici inconnu de la part d'un dirigeant soviétique est la pièce clé d'un suspense politique à l'échelle mondiale alors cet ouvrage bien sûr a un énorme succès même si je me souviens de mes impressions si vous voulez bon on ne pouvait pas dire que c'était un épiphénomène qu'un dirigeant ose à ce point affirmer au monde entier que tout allait mal ou presque à l'Union soviétique c'était un événement mais les promesses de modifier tout cela bon personnellement je pensais que c'était des promesses politiques de plus mais que les choses allaient continuer comme par le passé je me trompais une fois de plus alors ceci c'était donc pour la la première période que j'ai appelée la pré-perestroïka donc sur Youtube je ne peux pas vous passer des films ce que je fais en cours mais sachez que dans une interview que je passe dans le cours une journaliste dit à Gorbatchev alors Mikhail Gorbatchev quand vous arrivez au pouvoir à partir de mars 1985 vous êtes décidé donc à renverser le système à le modifier du tout au tout n'est-ce pas Mikhail Gorbatchev et Gorbatchev répond d'un air un peu lassé parce qu'on lui la pose souvent la question non madame non je n'étais nullement décidé à casser le système et à changer le système je voulais simplement le réformer c'était le sens de la pré-perestroïka mais peu à peu on l'a vu à Tchernobyl Gorbatchev va être obligé d'aller plus loin et de prendre des mesures majeures je distinguerai donc je l'ai dit tout à l'heure en présentant le chapitre trois pré-estroïkas la pré-estroïka économique la pré-estroïka politique et la pré-estroïka diplomatique alors pour la pré-estroïka économique quatre aspects premier aspect c'est l'amélioration du circuit alimentaire bien entendu Gorbatchev comprend il a vécu en province il a vécu à Moscou que la priorité des priorités pour les gens c'est l'alimentation et il propose de créer un super ministère le GOSA GROPROM super ministère si on peut dire de l'industrie alimentaire qui regroupera des départements très importants du ministère de l'agriculture qui s'intéresse de plus près à l'alimentation des départements du ministère de l'industrie les départements qui eux aussi donc s'intéressent à des produits alimentaires et enfin les départements du ministère du commerce donc qui eux aussi sont spécialisés dans l'alimentation et il espère ainsi en regroupant tous ces départements en un énorme ministère et bien pouvoir contrôler rendre plus fluides les décisions alors que jusqu'à présent il y avait la barrière entre les ministères je vous dis tout de suite que ça n'a pas été un succès ça a créé un gros machin comme dirait le général de Gaulle qui est devenu très vite beaucoup trop gros pour être performant je vous fais remarquer aussi que Gorbatchev ne va pas cesser d'hésiter peut-être en raison de son entourage entre des mesures de décentralisation dire par exemple j'ai appris à Stavropol que pour par exemple faire un canal il fallait passer par Moscou aller voir les ministères et tout ça non ce genre de décision devrait être laissée à la région par exemple et puis d'un autre côté c'est le cas pour les Gauze Agropromes il prend des mesures de super centralisation donc là aussi ça manque si vous voulez de logique bon donc il y a ce premier effort pour améliorer le circuit alimentaire deuxième deuxième aspect beaucoup plus vaste c'est le développement de l'autonomie des entreprises alors jusqu'à présent si vous voulez j'ai représenté là sur le schéma les entreprises donc en ces grands rectangles oranges et jusqu'à présent le fonctionnement était très simple le fonctionnement des entreprises c'est-à-dire la nature de la production le nombre des employés la commercialisation les ventes tout était décidé par le GOSPLAN c'est-à-dire l'organe majeur qui dirigeait en Union soviétique depuis les débuts la planification donc c'était le GOSPLAN à Moscou qui fixait tout ça et le GOSPLAN répartissait dans les ministères ses ordres et les ministères contrôlaient et faisaient appliquer dans les entreprises donc les entreprises si vous voulez n'avaient aucune autonomie aucun pouvoir de décision Korbatchev veut modifier cela et il propose c'est la première mesure que des contrats des contrats particuliers spécifiques soient signés entre chaque entreprise et l'État et également que des contrats soient signés elles aussi et eux aussi pardon spécifiques entre les entreprises donc l'entreprise peut proposer à l'État ou à une autre entreprise et bien peut proposer un plan de développement il y a une discussion entre avec l'État et avec les autres entreprises c'est déjà tout à fait nouveau d'autre part pour l'entreprise lorsqu'elle fait des profits c'est quand même le but de l'entreprise lorsqu'elle fait des profits et bien ces profits elle peut elle a désormais la liberté soit de les réinvestir dans l'entreprise soit par exemple de les répartir dans les salaires ça aussi c'est tout à fait nouveau ça veut dire donc en principe chaque entreprise peut moduler ses investissements et ses salaires ce qui ne veut pas dire pour autant que l'entreprise devient un électron libre elle a des comptes à rendre évidemment au ministère et même au Gosplan mais c'est incontestablement un progrès majeur autre mesure concernant les prix alors les prix c'est évidemment un problème très compliqué à contrôler bon dans les pays capitalistes les prix sont surtout fonction du marché dans des pays autoritaires collectivistes comme l'Union soviétique l'État c'est l'État qui fixe les prix en fonction des besoins et des possibilités des citoyens alors Gorbatchev va hésiter sans jamais prendre des mesures aussi nettes et aussi radicales que Deng Xiaoping prendra pour la Chine mais va tenter de rationaliser la politique des prix qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire donc d'essayer de trouver quelques règles homogènes pour tenir compte tout de même du marché d'autre part toujours pour les entreprises l'État désormais pourra accorder des crédits pour développer ou créer des entreprises alors c'est bien sûr une formule qui est fréquente dans les pays capitalistes de la part de l'État et surtout de la part des organismes investisseurs banques par exemple mais dans les pays dits socialistes c'était nouveau donc voilà des mesures je reviens un tout petit peu en arrière parce que peut-être j'ai été trop vite c'est le problème des schémas donc pour l'autonomie des entreprises signature de contrat entreprise État et entre entreprise possibilité pour l'entreprise en cas de profit de répartir ses profits soit pour les investissements soit pour les salaires intervention de l'État pour rationaliser les prix et tenir compte du marché et enfin possibilité pour les entreprises en gestation de recevoir des crédits de la part de l'État alors autre mesure pour qui qui tende à développer ce qu'on peut appeler de manière peut-être un peu trop abstraite des sphères d'initiatives privées je m'explique jusqu'à présent les choses sont simples en Union soviétique tout ce qui concerne l'agriculture l'industrie le commerce ou la culture tout dépend de l'État il n'y a pas de sphère privée dans un État socialiste Gorbatchev pense que ce monopole de l'État cette absence de sphère privée nuit beaucoup à l'évolution de l'économie et décide de prendre plusieurs mesures alors mesure importante désormais en Union soviétique il y a une trentaine d'activités artisanales et d'activités de service qui sont si vous voulez privatisés donc dans l'alimentation la production le bâtiment et les services donc on peut dans ces secteurs on appelle ça des coopératives mais on peut créer donc des entreprises privées alors ça concerne des activités artisanales c'est pas l'industrie c'est l'artisanat les services mais c'est quand même évidemment pas une entorse mais désormais donc le privé est réintroduit dans l'économie soviétique c'est important dans l'agriculture on va tenter aussi de développer une sphère privée désormais Gorbatchev autorise l'État à louer des terres aux familles alors cette location de terre est fondée sur des baux sur un bail de d'au moins 50 ans donc c'est assez long l'État ne loue pas ces terres pour deux ans ou trois ans et toute la production obtenue sur ces terres par les familles sont à la disposition des familles c'est pas si vous voulez un contrat de météage ou mettons la moitié de la production irait au propriétaire c'est-à-dire l'État et l'autre moitié au locataire non toute la production est prévue pour alors bien sûr les familles doivent payer l'impôt mais donc ces locations de terre c'est très important néanmoins je vous le dis tout de suite même si je souhaitais garder l'application des mesures pour un autre moment mais ces mesures ne vont pas remporter le succès que l'on penserait parce que les les colcosiens les paysans ont perdu un peu depuis déjà deux ou trois générations depuis la révolution de 17 ont perdu le goût de redevenir des propriétaires privés bon et donc la mesure aura peu de succès contrairement à ce qui va se passer en Chine dans la période d'Inxiaoping c'est-à-dire entre 1978 et 1900 mettons 84 où là des mesures à peu près similaires vont avoir un très gros succès alors continuons pour l'agriculture j'ai dessiné schématiquement un donc un schéma d'un colcos donc vous avez le colcos avec ses terres un colcos assez grand avec ses terres avec ses bâtiments son cheptel et à côté si je peux dire vous avez vous avez donc les ouvriers du colcos qui possèdent très souvent une maison enfin qui possèdent on leur a attribué provisoirement une maison ils ont droit à quelques animaux qu'ils possèdent en propre et à un petit lopin de terre qu'ils peuvent cultiver donc chaque ouvrier des colcos normalement jouit de cet ensemble qu'il ne faut pas exagérer tout ça et c'est peu de choses une maison pour habiter quelques animaux et un petit lopin de terre pour cultiver ce qu'ils veulent remarque c'est que l'agriculture soviétique notamment pour tout ce qui concerne les produits alimentaires et bien elle fonctionne pour je crois j'ai plus les chiffres en tête pour un quart grâce au lopin c'est à dire que ce qui est vendu à partir des lopins rapporte beaucoup plus que les immenses colcoses c'est simple parce que le lopin ça appartient en propre enfin ça appartient la responsabilité du lopin appartient à une famille qui a intérêt à travailler à fond le lopin alors que quand elle travaille sur le colcose elle y est comme simple ouvrier elle a perdu l'initiative la responsabilité et le travail est un travail très extensive alors l'idée de Gorbatchev c'est de dire désormais chaque direction de colcose la direction ça veut dire la communauté le conseil de colcose si vous voulez qui est formé donc colcoseien élu et bien ce conseil de chaque colcose pourra déterminer la superficie du lopin c'est à dire agrandir les lopins attribués à chaque colcoseien ainsi que l'importance du cheptel donc ça veut dire que désormais le colcoseien pourra avec l'autorisation du président du colcose avoir un cheptel personnel beaucoup plus important et un lopin de terre aussi nettement plus important donc il s'agit là de mesures intéressantes mais qui ne vont pas produire non plus un effet décisif dans les colcoses les directions les apparatchiks traînent les pieds donc c'est des mesures qui manquent d'efficacité enfin je terminerai là la description des mesures de la perestroïka économique ont mis au point des programmes pour faciliter les échanges entre des entreprises soviétiques et des investissements étrangers désormais l'entreprise soviétique qui acceptera peut donc recevoir de l'argent d'un investisseur étranger c'était d'ailleurs le cas déjà à l'époque Brechner mais la nouveauté surtout c'est que les investisseurs étrangers auront beaucoup plus de liberté pour peser sur la direction de l'entreprise et pour rémunérer le personnel donc on en arrive sans le dire un petit peu au système aussi chinois de joint venture c'est-à-dire d'une entreprise mixte un petit peu où donc il y a de l'argent étranger qui s'investit mais il y a aussi le poids de l'investisseur étranger donc ceci c'est pour donner un coup de fouet aux entreprises soviétiques et pour permettre si vous voulez à ces entreprises qui sont souvent technologiquement en retard de connaître les nouvelles technologies occidentales alors je les ai déjà un peu énumérées au fur et à mesure mais ces mesures de perestroïka économique même si elles ne sont pas dérisoires il s'en faut n'obtiennent pas les résultats escomptés d'abord il y a une partie de la classe politique et de la nomenclatura qui n'adhère pas du tout qui qui crie même à l'aventurisme et donc qui freine des quatre fers si vous voulez j'ai représenté ici les les réformes à droite ceux qui sont pour le très peu de réformes très peu de perestroïka à gauche ceux qui sont pour beaucoup de perestroïka et au milieu l'espèce de centrisme reporté sur ce qu'on pourrait non pas appeler les partis il ne s'agit pas de partis mais de blocs idéologiques au sein du comité central on s'aperçoit que Gorbatchev assez vite représente un certain centrisme c'est à dire qu'il est pour des réformes perestroïka importantes mais pas radicales il est comment dirais-je contrarié sur sa droite par tout un clan mené par un conservateur Ligachov qui lui freine qui est un Brezhnevien qui a un poids extrêmement important puisqu'il s'occupe du recrutement au sein du parti et qui freine donc des quatre fers les réformes de Gorbatchev on pense d'ailleurs moi toutes les semaines quand je vais acheter les nouvelles de Moscou au kiosque je pense qu'un de ces jours je vais dire Gorbatchev renversé Ligachov est au pouvoir donc Gorbatchev a sur sa droite des gens qui freinent des quatre fers alors vous allez me dire mais il a épuré quand même oui mais il n'a pas pu épurer comme il voulait et le clan Ligachov reste très fort et il a sur sa gauche pardon un autre clan que j'ai dessiné en rouge qui peu à peu va prendre une grande importance c'est le clan autour de Boris Yeltsin Boris Yeltsin est un membre du parti qui a été secrétaire qui est secrétaire de la région de Sverdlovsk comme Gorbatchev était secrétaire de la région de Stavropol les deux hommes se connaissent s'estiment et au moins jusqu'en 86 87 vont faire cause commune c'est à dire que Yeltsin va soutenir la perestroïka et puis très vite Yeltsin va pour des raisons surtout d'ambition personnelle mais pas uniquement déclarer que Gorbatchev ne va pas aussi loin qu'il devrait que les réformes doivent être beaucoup plus radicales et il va devenir une opposition très gênante pour Gorbatchev donc vous le voyez Gorbatchev est entouré là à sa droite d'opposants à sa gauche aussi donc il y a une manière d'interpréter et ça explique aussi la modération de ces réformes pendant cette période donc ça limite la perestroïka d'autre part autre limite dont j'ai parlé que j'ai évoqué c'est l'incapacité de Gorbatchev à choisir nettement entre plan et marché entre centralisation et décentralisation et enfin ce qui limite la perestroïka c'est que la population a tellement été terrorisée trompée qu'elle est déboussolée craintive et qu'elle n'adhère pas du tout à ce qu'elle considère souvent comme de simples slogans d'un nouveau secrétaire général donc je vais m'arrêter là et la fois prochaine j'attaquerai la perestroïka politique que C'est parti.